Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont, c'est oublie-moi Taïma taïma chino d'une aide Edouard Que a Poli Quand j'ai dit Faut decion C'est sans mot... Et j'ai dit Naysie Theatre N'a precisa être On se dit On se dit Notes Euh Et qui Numire Pas à pour la pour 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 çünkü d'études, le lion de l' fighterage il est une fraîche je ne parle pas de riz il n'y a une fraîche une fraîche la fred��게요 la fredافie c'est la vif il n'y a pas de gama il n'y a pas de combien il n'y a pas de gas le bon sanguin C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est honteux. À la limite, ce sera le premier gouvernement. Mais à un moment donné, je me dis, si les ministres de ce gouvernement avaient démissionné en bloc, ça n'allait pas peut-être changer la nature du gouvernement. Mais ça allait peser sur la conscience du premier ministre, l'amener à démissionner. On va dire qu'au début, ce n'était pas possible parce que la majorité des ministres, Badalaki, est ministre à FCC. Bon, maintenant, après l'Union Sacrée, presque tous les ministres, 90% des ministres, ont traversé. Ça veut dire, à côté qu'il y a l'Union Sacrée. Alors, en ce moment-là, tous ces ministres-là pouvaient démissionner. Donc, je suis même en train de croire que jusqu'avant 12 heures, ils peuvent démissionner. Tous les ministres pour montrer qu'ils ne sont pas solidaires au premier ministre. Parce qu'on va dire, si les ministres de Cache, de l'Union Sacrée, tous, ne démissionnent pas maintenant, ils vont donc faire bloc avec leur premier ministre et ils seront reputés dans l'histoire comme un gouvernement qui avait été déchu. En ce moment-là, on ne parlera pas que du premier ministre. On parlera de tous les membres du gouvernement. Parce que lorsque le premier ministre tombe, il tombe avec tout son gouvernement. Alors que lorsque les ministres se sauvent, ils se sauvent bien, on retiendra individuellement qu'il y a eu un ministre ou il y a eu des ministres qui, à un moment donné, se rendent compte que le gouvernement était en train de tanguer, que le premier ministre était rentré dans un bras de fer à la con avec le président. Eux avaient démissionné. Mais du moment où ils ne l'ont pas fait, ils attendent que le premier ministre le fasse. L'histoire retiendra que tous les ministres de Iloukamba n'ont jamais eu de personnalité. Ça, c'est ce que l'histoire retiendra. Aujourd'hui, on est en train de faire cette histoire. On est en train de l'écrire. On n'est peut-être pas très vigilants. Il y a certains aspects qui nous échappent. C'est comme un joueur de football. Il y a beaucoup d'aspects qui l'échappent. Ceux qui sont dehors sont en train de regarder les petites erreurs. C'est un peu comme nous. Nos enfants liront cette histoire. Les futurs étudiants en droit liront cette histoire. En sciences politiques, liront cette histoire. Et on retiendra que le gouvernement Iloukamba était non seulement un gouvernement de honte, mais c'était finalement un gouvernement de prédateurs et de prédatocrates, si vous voulez. Ça veut dire que ça aura été un gouvernement des hommes et des femmes qui étaient incapables de démissionner sans aucune personnalité, même lorsque le gouvernement lui-même était en opposition fatale avec le chef de l'État. Au sein du gouvernement, il y a un bloc, il y a deux blocs. Il y a deux ou trois ministres qui accompagnent le premier ministre dans son indélicatesse, dans son indiscipline. Il y en a quand même deux ou trois. Et puis il y a un autre groupe, ceux qui soutiennent la vision du président. Mais pour soutenir convenablement la vision du président, vous devez commencer par marquer votre désaccord avec le premier ministre qui est finalement en banditisme avec le président. Mais malheureusement, vous ne l'avez pas fait. Moi, je crois qu'il est tellement neuf heures. Vous pouvez donc le faire. Vous suivez l'émission à douze heures, mais vous enregistrez à neuf heures. Donc vous pouvez le faire maintenant. Parce que si la plénière commence, eh bien, le train aura déjà démarré et vous n'aurez plus la possibilité de reculer. Croyez-moi sur parole, l'histoire vous rappellera ça. Mais parce qu'il est question aujourd'hui, parce qu'il est question de regarder les choses du bon côté, parce qu'il est question de nous poser des vraies questions. Je me vais même me dire, est-ce qu'il n'est pas important de répéter ce qu'on a dit hier ? Est-ce qu'il ne faut pas répéter ce qu'on a dit hier ? Parce que j'ai comme l'impression, bah, tout va bien, il n'y a pas de quoi il n'y a pas. Il n'y a pas de quoi comprendre. Mais bon, comme on dit, la répétition est mère des sciences. Tout va bien, il n'y a pas de quoi il y a. Il n'y a pas de logique dans les amis. Mais il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Le livre est un néné à la constitution. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, c'est simple pour que il n'y a pas de quoi comprendre. Et il n'y a pas exactement. Quand il n'y a pas de quoi le FCC, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Il ne comprend absolument rien du tout de la loi. parce qu'ils ne sont pas c'était pas d'abord des bons étudiants parce qu'on a fait quelques recherches on s'est rendu compte que la plupart d'entre eux c'était des faux étudiants je me suis dit que c'était des tricheurs profs liés à la fin de la fin de la fin de la fin tricheur un véritable tricheur donc on se rend compte que c'était pas des bons étudiants je me suis dit que c'était des bons étudiants je me suis dit que c'était un jury il y a un des bâtiments donc en ce moment on a commencé il y a d'accueil des étudiants de la journée on a été étudiants de l'ombre je me suis dit qu'il y a un professeur, docteur directeur de l'école réctorale à Boï directeur de l'école doctorale pas rectorale mais doctorale directeur d'école doctorale à Longwe il y a un corps qui est à Boï il y a un corps qui est à sauter il y a un corps qui est à côté ce qu'il y a là C'est pourquoi moi ça ne m'étonne pas. C'est des faux étudiants, des mauvais étudiants à l'époque, des étudiants moins brillants, sinon des nuls. C'est comme député pour la plupart des cas, c'est un con on va dire, la gestion des médiocres. Le cardinal Moussengo avait le point, avait vraiment le temps de le dire. C'était donc des médiocres qui nous ont gouverné. Donc ils ne comprennent pas la loi, ils ne savent pas ce que cela veut dire la loi. Les lents, vous pouvez mettre à l'issueur, il y a bureau d'âge. Mais bureau d'âge c'est une mesquinerie, c'est une méconnaissance terrible de la loi. Ces gens ne connaissent pas la loi. Bureau d'âge, il ne faut pas le savoir, il ne faut pas le savoir, le premier ministre. Bureau définitif peut-être. Il n'y a pas le savoir, il ne faut pas le savoir, il ne faut pas le savoir. Il ne faut pas le savoir, il ne faut pas le savoir, le premier ministre. Premier ministre, ministre, député, je suis en train d'y aller sans député à travers des motions. Soit il y a une validation, il y a un mandat à moto, soit il y a une défiance pour le gouvernement, soit il y a une censure pour le gouvernement à travers le Premier ministre. Il y a un bureau provisoire, et il y a un bureau définitif. Ce qui est le bureau définitif qui fait tomber le Premier ministre. Il ne connaît pas la loi. Alors, à bon côté, ce qui fait tomber le Premier ministre, un membre du gouvernement, c'est l'Assemblée nationale, mes frères. C'est l'Assemblée nationale. Donc, les députés. Parce que le bureau, déjà, combien de voix ? Trois voix. Son président, et puis le rapporteur, on a dit, voilà, on a dit. Trois. La voix du président de l'Assemblée nationale ne compte pas de voix. La voix du président de l'Assemblée nationale n'est pas prépondérante à celle des autres. Sa voix égale la voix d'un député. Parce qu'il est d'abord député. Avant d'être président, avant d'être membre du bureau, c'est d'abord un président. Donc, ils n'ont pas un mandat extra. Non. Maintenant, s'il y a un bateau. Est-ce que le Premier ministre, c'est une mauvaise formulation ? On dit que ce soit le bureau d'âge, que ce soit le bureau définitif, aucun bureau ne peut faire tomber un Premier ministre. La bonne question, c'est de poser. Est-ce que l'Assemblée nationale peut déchoir un Premier ministre ? Oui. Est-ce que l'Assemblée nationale peut déchoir un membre du gouvernement ? Oui. Simplement. Alors, le bureau d'âge, c'est un bureau définitif, il y a un peu de mots. Il y a un peu de mots pour amener les gens dans la zone d'une distraction. Comment on dit que c'est sérieux ? Il y a des arrêts à la Cour constitutionnelle. Eux qui disent qu'ils sont sérieux. Les arrêts de la Cour, ils ont des arrêts à la Cour. Ils ont des critiques à la Cour, mais ils ont des arrêts à la Cour. Nous, pendant tout ce temps de Kabila, on était en train de critiquer les arrêts de la Cour. Mais on n'était pas en train de dire « Tu crois plus qu'il y a un côté ? » Parce que tu crois plus qu'il y a un côté ? Et tu crois plus qu'il y a un côté de Kabila ? Au côté de Kabila. Au côté de Kabila. Ça ne dépend plus de toi. Au côté de Kabila. Parce qu'il y a un côté de Kabila. Au côté de Kabila. Surtout, tu es un paraplu. Donc, ceux qui racontent ça, ils ne comprennent pas à Bandeko. Moi, je vous donne des petites choses pour que les gens qui viennent de comprendre. On va dire « Oh, mais ok, si on lui faisait ça, place mon côté dans le bureau d'âge. Si on tourne à Bango, c'est aussi du bureau d'âge. Et xali, les gars, en Всё, tout ce que nous ai barnes en vertu de quelque article ? Qu'ils allongent à partir de quel moment le bureau définitif peut faire tomber un Premier ministre. Ils ne peuvent pas prier d'article, alors qu'ils ne ont pas son article. Ils ne te donneront aucun article parce qu'ils n'en ont pas. Maintenant, si on n'a pas fait un article qu'il y a deux articles, il ne faut que ni bureau d'âge, ni bureau définitif, on ne vousemonque pas que ce premier ministre. Ils ne veulent pas y avoir un article qu'ils ne prieront. Alors qu'ils ont plus d'un autre我也. C'est l'article 214. L'article 214 met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure et celle des membres du gouvernement par le vote d'une motion de défiance. On n'a pas dit ici le bureau d'âge ou le bureau définitif, on dit l'Assemblée nationale, mais en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure et celle des membres du gouvernement par le vote d'une motion de défiance. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de place au bureau d'âge ou le bureau définitif. Donc, on n'a pas dit qu'il n'y a pas. Deuxième question, l'Assemblée nationale, oui ou non ? Au regard de cette loi, 214 règlements intérieurs, alinéa premier, tout le monde va dire oui à l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale, le dépôt d'une motion de censure ou de défiance est constaté par la remise par ses signataires au président de l'Assemblée nationale d'un document intitulé motion de censure ou motion de défiance. Il n'y a pas de place au bureau définitif. Pourquoi ? Pourquoi ? On le dit bien ici, le dépôt d'une motion de censure ou de défiance est constaté par la remise par ses signataires au président de l'Assemblée nationale. Mais, on n'y a pas de place au bureau définitif. Comment vous ajoutez à la loi ce que la loi n'a pas dit ? Si on était dans la Bible, on allait dire qu'on faisait des anathèmes. Parce que vous ajoutez là où on vous a interdit d'ajouter. Celui qui ajoutera à une seule virgule au prescrit de la loi est maudit par la loi. Un peu comme quelqu'un qui ajoute des choses dans la Bible. C'est sacré quand même, cette loi, s'il vous plaît. Je préfère encore que ce soit un journaliste qui ajoute. Mais pas un député. Si un député le dit, c'est pire parce que c'est une loi qui concerne les députés. Ça ne me concerne pas cette loi. Ça ne me lit pas moi. Mais ça lit tous les députés. Mais comment les députés du FCC peuvent dire que c'est le bureau définitif ? C'est-à-dire qu'il n'y a quitté. C'est-à-dire qu'il y a des choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Et vous voulez entraîner tout un peuple dans le Kouta. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses, il y a des choses. Il y a des choses, il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des règlements intérieurs. Règlements intérieurs. C'est quoi cette histoire ? Pourquoi vous montez comme ça ? On dit bien, à Bandeli, les dépôts d'une motion de censure ou de défiance est constaté par la remise par ses signataires au président de l'Assemblée nationale d'un document intitulé « Motion de censure ou motion de défiance. » Donc, pas de bureau définitif ici, pas de bureau provisoire ici, mais l'Assemblée nationale, dirigée par un président de l'Assemblée nationale. « Bobo Timakambo Anawak » Vous avez amené ça où ? Si quelqu'un par malheur met sur un article qui contredit cet article, alors je vous fous tous dehors. Comment vous avez mis dans un même règlement deux articles contradictoires ? C'était pour consacrer les désordres alors ! Parce que dans la logique, une loi ne peut pas se contredire. Une loi, c'est complète. Une loi ne peut pas se contredire par nature. La loi, c'est complète. à partir du dépôt aucune signature ne peut être ni retirée ni ajoutée quatrième la motion de censure contre le gouvernement ne recevable que si elle est signée par un quart au moins des membres de l'Assemblée Nationale être évoquée à bureau définitif donc continuer la motion de défiance contre un membre du gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale les débats et le vote peuvent avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la motion la motion de censure est adoptée par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale si la motion de censure ou de défiance est rejetée ces signataires ne peuvent au cours de la même session en proposer une nouvelle portant sur le même objet l'article 214 chapitre 2 de la mise en cause de la responsabilité du gouvernement donc ça veut dire article on a mon bimba six alinéas même pas un seul endroit une seule place où on parle de la nature du bureau on ne parle pas de la nature du bureau aussi on parle de l'Assemblée Nationale la preuve bouyokie oh Akoya devant le président le bureau définitif est-ce que il ne peut venir que devant le bureau définitif et malheureusement c'est les professeurs de la honte qui ont fait la constitution qui ont fait le droit constitutionnel dans la périphérie ceux qui ont appris ah ils viennent dire non 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 le premier ministre ne part pas comment il ne va pas partir comment il ne va pas partir ils ne savent même pas que même s'il ne vient pas ça ne sert c'est-à-dire professeur de droit il y en a une photo salarra troisième cycle en tout cas la professeure parce qu'il y a des gens qui portent ces titres de professeur au tali au bimba ça c'est un caporal ou un professeur un professeur est un général dans l'armée un professeur est un général dans la médecine un professeur est un médecin en chef ça vous devez le savoir à l'église un professeur est un prophète c'est lui qui voit des vents donc c'est pas quelqu'un qui peut rentrer dans la confusion inutile alors moi je vous ai lu un article simple simple article 215 lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure le gouvernement est réputé démissionnaire dans ces cas le premier ministre remet la démission du gouvernement au président de la République dans les 24 heures lorsqu'une motion de défiance contre un membre du gouvernement est adoptée c'est lui aussi réputé démissionnaire est-ce que vous avez compris un peu ça du sens ça veut simplement dire que chapitre 2 de la mise en cause et de la responsabilité de la mise en cause de la responsabilité du gouvernement article est-ce qu'ils ont composé chapitre 2 surtout le premier titre à ta place mon côté est-ce qu'il y a nature et un bureau donc on a fait la responsabilité de la responsabilité c'est-à-t-ce qu'il y a la plupart d'entre eux n'ont pas fait des bonnes études excusez-moi de vous le dire la plupart d'entre eux n'ont pas fait des bonnes études si elles sont des femmes c'est parce que pour la figuration sexuelle si ce sont des hommes c'est par copinocratie par familiarité par tout ça par des dents des points c'est comme ça que ça se passe ces gens-là n'ont pas été des étudiants brillants pour la plupart des cas pour la plupart ça n'a jamais été des étudiants brillants non tu sais la banca moi tu fais la présomption mais en réalité ils ne sont pas ratés parce qu'ils ne connaissent pas alors tu sais qui est là si tu peux continuer je vais le dire monsieur Mbosso à la qualité tu es et le coût d'abord pourquoi 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 tout le temps il y a un ami c'est ceci article est un règlement est-ce que vous permettez d'ouvrir la constitution notre livre-mère tout le temps ok prenons l'article 161 l'article 161 bon déco dans l'anglais tout le temps la gymnastique comment il y a moqué pour que tout se faire comprendre gymnastique il y a moqué voici ce que dit la constitution d'abord avant tout comment on a constitution la dernière page la dernière page non avant dernière page je crois à la fin de la constitution pour la bataille il y a beaucoup à vous si vous avez à vous 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 avant 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 apprendre 10 très bien si vous avez la page 75 si vous avez la page 75 la cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation s'il vous plaît la cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la constitution sur ses ines de un président de la reprise ça veut dire et le commune continuement flou chef de l'état au sénat cour constitutionnelle a interprété ça veut dire quoi ça veut dire les textes ils sont clairs on ne s'entend pas exécutifs par l'obiboué assemblée de l'ostandard par l'obiboué il y a conflit il faut demander l'interprétation à la cour un président de la republique deux gouvernement trois le président du sénat quatre président et assemblée nationale président et assemblée nationale est-ce qu'il va l'obiboué président un bureau définitif top bureau provisoire président et assemblée nationale logique et réflexion ne peut demander recours ne peut faire exercer un recours à la cour constitutionnelle qu'un président de l'assemblée nationale est-ce qu'on peut s'entendre sur la question seulement un président de l'assemblée nationale signifiait théâtre à la bureau d'âge top définitif nature à bureauté du moment où il est le président de l'assemblée nationale il peut saisir la cour constitutionnelle de la même manière le gouvernement le président du sénat le président de la republique bango et plutôt continuer d'un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires des gouverneurs des provinces et des présidents des assemblées provinciales qui n'a rien à voir là on a annoncé les libres de l'assemblée ok qui a fait recours en interprétation vous êtes sans l'ignorer que c'est le président boss or le président boss président il y a bureau d'âge du moment où il est président du bureau d'âge il demande à la cour constitutionnelle de connaître une matière en interprétation la cour est saisie du moment où la cour est saisie la cour reconnaît au président du bureau d'âge le président de l'assemblée nationale donc la cour fait tomber la nature du bureau bureau d'âge bureau provisoire c'est pas leur problème vous êtes le président de l'assemblée nationale les circonstances de votre élection c'est pas notre affaire comment vous êtes arrivé au bureau ce n'est pas notre affaire notre affaire c'est que vous êtes défaite ou de droit président de l'assemblée nationale et donc vous engagez l'assemblée nationale de plein droit voilà pourquoi le président du bureau d'âge est comment siège il fait quoi il a tous les avantages du président du président du bureau ah ben même charoua même sécurité makamutu le lenge moko il a besoin à côté le président lenge moko pourquoi vous voulez nous mentir comme ça donc vous pensez que nous on est allé à l'école jouer quoi donc nous on était allé à l'école pour acheter des points donc nous on n'a pas non nous sommes allés à l'école pour faire pour honorer ce pays parce que nous nous sommes allés à l'école on est allés à l'université on s'est battus pour ça et on n'a jamais acheté des points on n'a jamais corrompu jamais de la vie aucun professeur ne me regardera dans les yeux et me dire que moi j'ai une foi dans la vie corrompu jamais d'abord que je n'ai pas des partis politiques pour qu'on me fasse passer des promotions je les ai gagnés personnellement jusqu'à ma distinction jusqu'à ma distinction jusqu'à obtenir ma distinction en droit alors ne venez pas insulter tout un peuple et surtout quand vous avez été des étudiants moyens dont on connait vos codes ne venez pas étaler vos ignorances ne venez pas étaler votre grande ignorance en matière de loi et quand je vous dis ce n'est pas par orgueil il n'est pas par orgueil parce qu'à un moment il faut dire des choses telles qu'elles sont quand il faut vraiment faire réfléchir pourquoi vous mentez beaucoup pourquoi ? donc du moment où la cour reconnaît au président du bureau d'âge la possibilité d'agir donc la question est-ce que 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 il nous a le bureau d'ajout est-ce que il faut recevoir une motion des députés pour examiner pour faire tomber la mission par la cour constitutionnelle est conférée par la posture par la position par la constitution par la constitution moi je vous ai lu la loi je n'ai pas inventé des choses je vous ai lu la loi alors bango ils vous disent des choses sans lire sans citer ne serait-ce que c'est l'article ce qui est le parti que l'on a quand on a dans Google quand on a Google ou commis règlement intérieur de l'Assemblée nationale 2000 de législature 2019 à 2023 pour que vous ne savez que vous avez un copier ou un imprimé on a au tangi malembe je suis à tangi malembe malembe on a qui ma déclaration dans bango au tangi parce qu'ils ne connaissent pas ce qui va se passer aujourd'hui est historique mes frères et ça les mâles dans le Congo et peut-être en Afrique centrale qui a fait un peu à l'alibosso et ça les mâles dans nos milités qui ont le premier ministre au cours de deux ans qui a fait un peu dans l'Assemblée nationale et ça les mâles dans le Congo et qui a fait un peu dans l'histoire est en train d'être écrite nous avons aujourd'hui des choses à dire à nos enfants l'histoire retiendra qu'un premier ministre a été tombé à l'Assemblée nationale pour la première fois 60 ans après l'indépendance on rappellera ça à nos enfants j'entends les gens raconter leurs histoires tout ça le premier ministre à mes frères à Kendelelo à Kendelelo je peux vous garantir le premier aujourd'hui c'est le tout dernier jour de Yulukamba c'est son dernier jour en tant que tout petit premier ministre de la République ayant un gouvernement le plus médiocre que l'on ait connu dans ce pays avoir passé deux ans sans rien rien du tout faire Bangorana Batouane premier ministre Sikoyo ça veut dire le premier ministre aïa 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 il y aura un débat 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 le bureau d'HP il y aura un débat après avoir voté il y aura un débat le premier ministre va transmettre le chef de l'état décision que le premier ministre on ne le reconnait plus il est tombé et lui et son gouvernement et le chef de l'état maintenant à Kouzou à Kouzou il a 24 heures selon l'article 215 et régulièrement 24 heures ce monsieur va devoir déposer sa démission donc il sera déposé la démission il a été dans les 24 heures on prend acte de la démission il a été dans les 25 heures 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 je ne veux pas être méchant mais que le premier ministre subisse la rigueur de la loi on va constater l'outrage au Parlement et que les poursuites judiciaires soient enclachées déclenchées par l'encontre le premier ministre congolais parce qu'il y a eu outrage qu'on l'arrête pour ça mais regardons pas l'âge de comment on ne badigne pas dans un pays comme ça ceux qui vont s'allier au bon côté tous les autres premiers qui viendront peuvent se payer ça ce luxe là de faire ça de saboter les parlements on ne sabote pas les parlements ça représente le peuple congolais on ne veut pas s'amuser avec un peuple vous avez des premiers ministères vous n'avez rien fait pour ce peuple et on vous demande de venir déposer vous vous entêtez on vous demande de venir vous expliquer vous ne venez pas on vous demande de démissionner vous refusez mais non attendez il n'est pas un super monsieur il n'a pas un statut privilégié il ne faut pas c'est pas quelqu'un qui a mérité tout ça non c'est jamais par mérite qu'est-ce qu'il a déjà fait lui monsieur Iloukamba qu'est-ce qu'il a déjà fait pour ce pays à part Kota Ngui Saban qu'est-ce qu'il a déjà fait de grand dans ce pays non je pense pour ne pas tomber dans un bateau il faudrait que les gens comprennent qui ils sont dans Bokan moi je demande ça deux nous demandons prochainement dans les jours à venir il faut qu'il n'y ait pas que le premier ministre qui tombe dans l'Assemblée nationale a disfrenté il y a une indemnité des sorties naïques. Moi, je demande ça. Tout ça, là, au bon moment. Si un Premier ministre tombe par une motion de censure parce qu'il aura refusé de démissionner, qu'il ne perçoive rien, aucun traitement, et même qu'il ne soit pas bénéficiaire des avantages des anciens premiers ministres. Ça veut dire qu'il y a ceux qui n'ont pas le droit, ceux qui n'ont pas le droit, ils ont le droit. Parce qu'il y a quoi ? Soit il n'y a pas l'ancien Premier ministre, ça va. Mais là, il n'est pas seulement un ancien Premier ministre. Il sera un ancien Premier ministre déchu. Moi, je suis déchu. Moi, je suis déchu. Soit il ne semble pas que ça déchu, donc on comprend. Mais le droit, je suis déchu. C'est quand même compliqué. Je pense que nous pouvons régler beaucoup de choses dans cette situation. Aujourd'hui, ça restera inoubliable dans la tête des gens. Un Premier ministre en vadrouille. Il est, je ne sais pas moi, au Katang, en train de s'amuser là-bas. Et ici, on est en train de travailler et on va le faire tomber. On va le faire tomber. On nous a dit qu'il est au Katang, qu'il avait déjà été reçu par son chef. Mais aujourd'hui, il va tomber. Il va tomber. Prenons rendez-vous, il tombera aujourd'hui. À partir de demain, il n'est plus... À partir de maintenant même, quand la motion va être finalement validée, il ne sera plus Premier ministre. Et donc, il a toute la journée d'aujourd'hui et de demain pour déposer sa démission. Bon, il n'y a pas le Katang. Alors ça, il n'y a pas le Katang. Tant qu'aujourd'hui, sans cortège, il n'y a pas de pire l'anglais, ça n'existe plus cette histoire. Ça, parce qu'il n'y a pas le cas. Il n'y a pas le cas. Il n'y a pas le cas. Il n'y a pas le cas. Taxi, il n'y a pas le cas. Il n'y a pas le cas. Il n'y a pas le cas. Parce qu'il n'est plus Premier ministre. Il n'est plus Premier ministre. Il ne mérite plus des honneurs. Plus des honneurs. Ceux-là, c'est le cas. Il n'y a pas le cas. Donc, ça a perdedans, il n'y a pas le cas. 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 Il n'y a pas le mamdogs toté. Il n'y a pas le cas. Il va dire qu'il n'y a pas le cas. Il n'y a pas le cas. Il n'y a pas le cas. Et ça, nous sensez la déstérité de M. Gilbert Kakonde qui va vraiment véritablement appliquer ça. Et on décidera qui à propos du salon d'honneur pour faire ça. Donc, Erfahrung, la tête de departments sur les cartes électeurs, on retire le passeport des services. Parce qu'il n'est plus premier ministre. Mais on ne joue pas avec la loi, on ne joue pas avec le pays. Je demande qu'en descendant de la vie, on va retirer le passeport des services naillés. On retire ça. Parce qu'il n'est plus de service. On le retire. On lui remet son passeport normal, comme le sonien-sobo. Non, c'est parce qu'on blague avec l'État, qu'on blague avec la loi, qu'on pense que tout est grave. Mais si on est dans un pays où la loi doit s'appliquer, qu'elle a peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les réalistes. Salut, je m'appelle Blanchard Nbanzo. Je suis congolais, vivant ici en Angleterre. Et je suis directeur de la compagnie Blanco Logistique. Blanco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc Blanco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B. Meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, des véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi des cartons, des cartons spéciaux, des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le 6 fret, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air fret, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le route, le routier. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Blanco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle Double Wall et que là, nous avons, c'est 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez including, donc la douane, le transport est inclus. Blanco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Le boue Congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance la valeur et la valeur unis dans le fort pour l'indépendance Nani